Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment fonctionne l'application Co. Nous sommes actuellement sur l'écran d'accueil de l'application. Il vous suffit d'entrer vos identifiants que l'on vous a communiqué par mail pour y accéder. Vous êtes désormais sur la page d'accueil où apparaissent votre cheval ou vos chevaux équipés d'une caméra Co. Sur cet écran, vous pouvez retrouver la dernière photo prise par la caméra, l'heure à laquelle cette photo a été prise, la température actuelle de l'environnement de votre cheval et le statut de la porte, ouverte ou fermée, si vous êtes équipé d'un capteur de porte. Pour accéder au profil de votre cheval, il vous suffit de cliquer sur le profil qui vous intéresse. Toutes les informations recensées par la caméra sont disponibles ici. Vous trouverez en haut le nom de votre cheval, dessous la température du box ou de l'abri. Si l'on clique sur la température, alors une nouvelle page apparaît et vous indique l'évolution de la température au cours des dernières heures. Vous pouvez également choisir une date antérieure pour voir la courbe des températures enregistrées par la caméra à cette date. Un bouton vous permet également de voir les prévisions météo près de chez vous. A droite de la température, vous pouvez retrouver le journal qui résume l'ensemble des photos, vidéos, timelapse ou notifications qui vous ont été envoyées dans la journée. Vous avez la possibilité de filtrer les éléments pour vous y retrouver plus facilement. Vous pouvez retrouver les notifications liées à l'ouverture et la fermeture de la porte, les médias qui comprennent les photos et les vidéos, les timelapse ou les notifications. Il est également possible de choisir la date que vous souhaitez afin de retrouver une vidéo, une photo ou avoir l'historique des notifications en cas de besoin. Si l'on descend encore un peu, on retrouve en dessous 5 carrés qui vous indiquent l'état actuel de votre cheval déterminé par l'intelligence artificielle. Ils sont disponibles uniquement pour les abonnements standards et premium. Le premier carré vous indique si votre cheval est actuellement au box ou dans son abri. Le deuxième vous indique sa position, si votre cheval est debout ou couché. Le troisième vous indique si votre cheval est couvert ou non. Le quatrième vous indique si un humain est présent ou pas actuellement dans le box ou abri de votre cheval. Enfin, le dernier carré est un indicateur d'activité, c'est-à-dire si votre cheval bouge beaucoup ou non. Un indicateur à 0% montre que votre cheval ne bouge pas du tout. Un indicateur vers 30% est un cheval très agité. En cliquant sur l'icône de l'activité du cheval, une page s'ouvre sur une timeline qui vous permet de retracer les différentes mesures de son activité sur les dernières 24 heures. Un bouton en haut de la page vous permet également de comparer cette activité sur les trois derniers jours. Le plus, situé à droite des 5 carrés, vous amène aux statistiques de votre cheval générées par l'IA. Une fois encore, cet onglet est accessible uniquement aux abonnements standards et premium. Un diagramme circulaire vous explique comment votre cheval occupe sa journée. Vous trouverez la légende des couleurs en bas de votre écran. Entre les deux se situe une timeline pour suivre le comportement de votre cheval tout au long de sa journée, heure par heure. Le bouton température, situé en haut, vous indique les températures en dessous de la timeline pour vous aider à faire des corrélations entre le comportement de votre cheval et la température extérieure. Le bouton dernières 24 heures vous permet d'alterner entre les dernières 24 heures et les trois derniers jours pour faire une comparaison et découvrir les habitudes de votre cheval. Cela vous permettra de voir si le comportement de votre cheval a changé d'un jour à l'autre ou pas. Enfin, il est possible de combiner à la fois les températures et la lecture des timelines sur les trois derniers jours pour avoir une lecture complète de l'activité de votre cheval. Si l'on descend encore, vous avez les timelapses. Ce sont des vidéos qui sont un condensé de toutes les photos prises par la caméra lors des dernières heures. Ils sont disponibles 4 fois par jour à 7h, 12h, 18h et 22h. En cliquant sur le timelapse, vous pourrez lancer la vidéo. Vous pourrez alors visionner en quelques minutes les dernières heures écoulées. Deux boutons se situent en haut de votre écran afin de télécharger la vidéo ou de la partager directement à un contact. Enfin, tout en bas, vous trouverez les photos ajoutées au fil automatiquement à heure pile ainsi que toutes les photos ou vidéos que vous avez prises à la demande. Tout en haut du profil de votre cheval se situe un bouton de partage qui vous permet d'envoyer via un lien URL les données de votre cheval sur les trois derniers jours si besoin, à votre vétérinaire par exemple, sans que votre destinataire n'ait besoin d'avoir de compte sur l'application. Nous allons maintenant nous diriger vers le troisième icône situé en bas de l'application. Sur cette page, vous trouverez toutes les fonctionnalités que vous pouvez demander à la caméra. Le bouton « Prendre une photo » vous permet de visualiser en instantané votre cheval via une photo. Il n'y a pas de limite d'utilisation de cette fonctionnalité. C'est illimité. La photo sera ajoutée directement en bas de la page de votre cheval dans le fil de photos, juste ici. De même, le bouton « Prendre une vidéo » vous permet de visualiser en instantané votre cheval via une vidéo de 8 secondes. Il n'y a pas de limite d'utilisation de cette fonctionnalité. C'est illimité. La vidéo sera ajoutée directement en bas de la page de votre cheval, tout comme pour la photo précédemment. Le bouton « Activer le mode vent » vous permet de regarder votre cheval en direct lorsque vous le transportez en vent ou en camion. Cette fonctionnalité nécessite que vous soyez à proximité de la caméra, car les informations seront transmises via du Wi-Fi. La caméra change alors son mode de communication pour passer en point de connexion. Une fois que vous avez cliqué dessus, un pop-up apparaît pour que vous validiez la mise en route du mode vent sur la caméra. Une fois validé, un temps de chargement de quelques secondes va se lancer. C'est le temps pour la caméra d'activer le partage de connexion. Ensuite, trois étapes vous permettent de vous connecter à la caméra. Chaque étape vous est expliquée pas à pas. D'abord, vous devez copier le code qui s'affiche sur votre écran. Cela nous sera utile pour la prochaine étape. Vous pouvez copier automatiquement le code en cliquant sur l'icône juste à côté. Ensuite, il faut se connecter au Wi-Fi de la caméra. Pour cela, il vous faut vous rendre dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et sélectionner le nom du Wi-Fi provenant de la caméra. Ici, le Wi-Fi de la COO F56. Le mot de passe pour accéder au réseau Wi-Fi est le code que vous avez copié juste avant. Une fois connecté, vous pouvez retourner sur l'application et cliquer sur le bouton « Accéder au mot de vent ». Vous pourrez alors voir votre cheval en direct pendant toute la durée de votre transport. Alors, la caméra étant en train de filmer, la LED verte restera allumée tant que le mode vent fonctionne et ne clignotera plus comme à l'accoutumée. C'est tout à fait normal. Lors de l'utilisation du mode vent, vous avez la possibilité de mettre le mode nuit afin d'allumer les LED infrarouges de la caméra si c'est trop sombre. Pensez à appuyer sur le bouton « Stop » lors de la fin de votre utilisation. Si l'on revient à la page de fonctionnalités, un bouton « Désactiver le mode vent » apparaît. Si vous avez terminé l'usage du mode vent, mais que la caméra a toujours la LED verte allumée en continu, cela signifie qu'elle est toujours en partage de connexion. Il faudra donc cliquer sur ce bouton pour la faire revenir à son usage normal. Attention, lors de l'utilisation du mode vent, vous ne pourrez plus accéder aux autres fonctionnalités de la caméra et les notifications en cas de problème ne vous parviendront plus. Ensuite, le dernier bouton vous permet d'activer le mode live pour regarder votre cheval en direct une ou plusieurs minutes, peu importe où vous êtes. Il vous faut alors cliquer sur ce bouton pour pouvoir choisir la durée du live. Vous pouvez voir deux logos en haut de la page. Le sablier représente le temps qu'il vous reste par rapport au crédit compris dans votre abonnement. Le logo minuterie avec un « plus » vous montre le temps disponible que vous avez obtenu suite à l'achat de crédit supplémentaire en dehors des minutes disponibles dans votre abonnement. Ce crédit-là est disponible de manière illimitée dans le temps et vous n'êtes pas obligé de les utiliser pendant le mois en cours. Vous avez la possibilité d'acheter du crédit supplémentaire directement depuis l'application en appuyant sur le « plus ». Une fois le temps du live sélectionné, appuyez sur « valider » pour lancer le live. Une fenêtre s'ouvre. Pensez bien à valider le lancement du live. Un temps de chargement de quelques secondes apparaît, puis vous pouvez observer votre cheval en toute sérénité. Attention, le live n'est pas illimité. Il fonctionne avec un système de crédit temps qui varie en fonction de votre abonnement. En abonnement essentiel, vous bénéficiez d'une heure de live par mois. Avec l'abonnement standard, vous avez le droit à 2h30 de live par mois. Enfin, l'abonnement premium vous offre un accès de 5h de live par mois. Enfin, en bas à droite de l'application, les trois traits mènent vers un menu qui regroupe les paramètres de l'application. C'est ici que vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, entre le français, l'anglais ou l'allemand. Les notifications présentées ci-après, à l'exception de celles liées au capteur de porte et au niveau de batterie, sont liées à l'intelligence artificielle. Leur paramétrage est donc uniquement nécessaire si vous détenez un abonnement standard ou premium. Le menu Notifications vous mène vers les paramètres de notification. Le premier élément à paramétrer est la notification d'ouverture et de fermeture de porte. Elle est accessible uniquement si vous avez pris un capteur de porte au moment de votre commande. Vous pouvez également activer une période de notification avec des horaires sur les plages que vous souhaitez. Si cette option est désactivée, alors vous recevrez des notifications 24h sur 24. Le deuxième élément est la notification Cheval couché trop longtemps. Par défaut, elle est paramétrée à 60 minutes. Vous recevrez donc une notification si l'intelligence artificielle détecte que votre cheval est couché depuis plus de 60 minutes. Vous pouvez choisir la durée que vous souhaitez en entrant un nombre de minutes compris entre 1 minute et 180 minutes. Le troisième paramètre correspond à l'alerte Alternance de lever couché. L'application vous préviendra si votre cheval se lève et se couche un certain nombre de fois dans une période limitée. Par défaut, ce paramètre est de 3 occurrences de lever couché dans une période de 60 minutes. Tout est paramétrable à votre souhait, en fonction des caractéristiques propres à votre cheval. Sachez que les paramètres par défaut ont été établis selon les données de l'IFCE. Ensuite, vous pouvez paramétrer la notification de présence humaine. Il vous suffit de choisir la plage horaire dans laquelle vous souhaitez recevoir cette notification si besoin. De même, vous pouvez sélectionner de recevoir ou non la notification cheval manquant. Alors, l'application vous préviendra si votre cheval n'est plus dans son box ou son abri. Enfin, pour ceux qui utilisent la caméra sur batterie, vous avez la possibilité d'activer la notification de niveau de batterie. Vous serez alors alerté sur l'état de la batterie et quand il vous faut la changer. Voilà, vous connaissez désormais l'application COO. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez besoin, toute notre équipe se tient disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous contacter directement depuis notre site internet mycoo.fr. A bientôt !